Les architectes, les designers, les bâtisseurs nous le promettent, les maisons de demain seront automatisées, connectées, robotisées. Tous les systèmes seront contrôlables bien sûr par les habitants, mais seront aussi contrôlés par un système central plus ou moins intelligent, c'est ce qu'on appelle la domotique. Le programme informatique de gestion de la maison, la centrale domotique, sait déjà gérer l'éclairage, le chauffage, l'ouverture ou la fermeture des volets. Il sait détecter la présence ou non du véhicule familial et surtout il sait ouvrir la porte du garage à son approche. Demain, la centrale robotique saura ouvrir la porte à un livreur, sera-t-il robotique, de la commande automatique des courses pour nourrir tous les habitants de la maison. Avec l'assistance d'un robot plus ou moins anthropomorphe, cette centrale saura passer l'aspirateur, laver le linge et le repasser. Elle saura surtout reconnaître chacun des habitants de la maison afin de prévenir toute intrusion. On pourrait continuer cette liste sans fin tant les promesses de la domotique sont nombreuses. Globalement, le système prendra en charge la gestion de la maison au bénéfice d'un usage durable. Mais ce seront surtout les humains qui en tireront avantage. Nombre des corvées actuelles seront prises en charge par le système. Donc, sur le papier, tout semble parfait pour peu que cette maison produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Cette maison domotisée sera en plus un des maillons de la chaîne que sera demain la ville intelligente. Dans cette smart city, la domotique appliquée à grande échelle pourrait ainsi réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. La ville sera devenue elle aussi durable. Pour peu que le citoyen s'investisse dans la politique devenue horizontale et participative grâce aux outils numériques pour une gouvernance intelligente, on touchera au nirvana. Cependant, la réalité reste et restera loin de cet idéal. Nos villes sont anciennes, tout comme nos maisons. A horizon 2050, 80% des habitats dont nous aurons besoin sont d'ores et déjà bâtis. Donc, domotiser nos maisons, au-delà de la simple question du coût, représente une tâche énorme. L'urgence climatique pourrait être une bonne motivation, mais la politique en aura-t-elle la volonté ? Et puis, il se pose de nombreuses questions, comme celle éthique, de la dématérialisation de l'identité des personnes. Pour que la maison intelligente, dans une ville intelligente, remplisse toutes ses promesses, il faut que les individus soient identifiables numériquement. La centrale domotique devra donc connaître et reconnaître chaque membre de la maisonnée. De la même manière, elle devra savoir si telle ou telle personne est un ami, une relation ou une personne avec une fonction particulière, postier, médecin, force de l'ordre ou un potentiel intrus. Faudra-t-il donc demander à chaque personne l'autorisation d'être reconnue par la centrale domotique ? À moins que demain, dans la ville intelligente, les citoyens, tous dans leur ensemble, soient reconnus en permanence par un système global. Un pays s'est lancé dans la falle aventure de la reconnaissance faciale généralisée, il s'agit de la Chine. Là, point de domotique ou de ville intelligente, mais bien une surveillance permanente de l'ensemble de la population déguisée en notation du citoyen selon son comportement. Une mauvaise note, il suffit de ne pas traverser la route sur un passage piéton, rendra telle ou telle démarche administrative plus difficile. Alors, comment s'assurer que la domotique, qui, à l'échelle de l'individu et de sa demeure, reste une perspective pleine de promesses, ne tourne pas au cauchemar quand le système sera devenu la norme à l'échelle de la ville intelligente de demain ? Face à l'attrait commercial que représentent toutes ces avancées technologiques, il est important de rappeler aux uns leurs devoirs, aux autres leurs libertés. En effet, dans tout système de décision, ne faut-il pas rappeler que la vie, la nature, l'être humain doivent rester au centre des débats ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !